Vous pouvez incuber beaucoup de choses, soit négatives, soit positives, durant le sommeil. Ça devient trop facile. Juste pratiquer le sommeil. Donc, être réveillé par la sonnerie d'un réveil qui démarre brusquement n'est pas la meilleure façon de gérer votre vie. Combien d'entre vous constatent qu'un matin au réveil, sans aucune raison, vous vous sentez juste mal, sans raison ? Si cela arrive, ne serait-ce que deux, trois fois par an, si c'est le cas, alors vous devez faire certaines choses avant d'aller vous coucher. C'est très, très important. Parce que, inconsciemment, vous devez comprendre cela. Vous pouvez incuber beaucoup de choses, soit négatives, soit positives, en dormant. Que ce soit de la douceur ou du désagrément, vous pouvez les incuber très efficacement, sans interruption, durant le sommeil. Vous pouvez aussi les incuber dans la journée, mais il y a tellement d'interruptions que ça n'a pas lieu très efficacement. Mais si vous avez tendance à vous coucher dans un certain état et à vous réveiller le matin, vraiment mal, simplement sans raison, ça veut dire que vous incubez des choses la nuit très efficacement, de mauvais oeufs. Ce n'est pas qu'une question de troubles psychologiques, ça peut causer de gros problèmes physiologiques au bout d'un certain temps. Il est important que vous éliminiez ces choses de votre vie. Donc, avant d'aller au lit le soir, il y a certaines choses dont vous devez vous occuper. Le mieux si vous mangez de la viande et d'autres types de repas, c'est que vous mangez au moins 3 à 4 heures avant d'aller vous coucher. La digestion est terminée. Avant d'aller au lit, buvez une certaine quantité d'eau et allez vous coucher. Vous verrez, ça s'arrange juste comme ça. Une chose simple peut-être, juste une douche. Toujours prendre une douche avant d'aller au lit. Ça fera une grande différence. Avec ce temps, les douches froides sont peut-être difficiles. Alors, prenez des douches tièdes. Ne prenez pas des douches chaudes le soir. Prenez des douches tièdes. Ça vous rend alerte. Donc, vous allez vous dire, « Oh, je ne vais pas pouvoir dormir ». Peu importe, vous allez dormir 15, 20 minutes ou une demi-heure plus tard, mais vous allez mieux dormir. Parce que ça va retirer certaines choses. Quand vous vous douchez, ce n'est pas que la saleté sur la peau que vous enlevez. Avez-vous remarqué que si vous êtes très tendu et anxieux ou autre, juste une douche, vous en sortez et vous vous sentez comme libéré du fardeau ? Ne l'avez-vous pas remarqué ? Donc, ce n'est pas qu'un lavage de la peau. Beaucoup de choses ont lieu quand de l'eau coule sur votre corps. Cette douche est un Bhuta Shoudi très rudimentaire parce que plus de 70% de votre corps est en fait de l'eau. Si vous faites couler de l'eau dessus, une certaine purification a lieu qui va au-delà du nettoyage de la peau. Une autre chose que vous pouvez faire, vous allumez juste une lampe à huile biologique, une mèche de coton, de l'huile, n'importe laquelle. Qu'est-ce que vous utilisez ici comme huile de cuisson ? De l'huile de lin ? De l'huile de riz ? De l'huile de sésame ? Qu'est-ce que vous avez ? De l'huile d'olive. Ok. N'importe quelle huile organique avec une mèche en coton. Allumez juste une petite lampe quelque part dans la pièce où vous dormez. Vous verrez, ces choses vont complètement disparaître. Si vous pouvez faire un chant ou bien il y a des pratiques du soir, des pratiques yogiques avant d'aller vous coucher, asseyez-vous sur votre lit et faites ces pratiques. Savez-vous que si vous vivez pendant 60 ans, en moyenne, la plupart des êtres humains mangent entre 11 et 14 tonnes de nourriture. Donc ça veut dire que même ce que vous pensez être mon corps n'est pas ça. Ça change tous les jours. De nouveaux apports arrivent et de vieilles choses s'en vont. Donc 14 tonnes, vous n'avez pas apporté tout ce poids-là tout de suite. Donc de toute évidence, ce que vous avez comme corps en ce moment n'est qu'une quantité transitoire de nourriture et de terre, n'est-ce pas ? Allô ? Donc, ce que vous pensez être à moi n'est pas ça non plus. Ça change tout le temps. Ce soir, avant de vous coucher, passez au moins 12 à 15 minutes à vous rappeler, je ne suis ni ce corps ni ce mental. Allongez-vous simplement et rappelez-vous-en. Ce corps n'est pas vraiment toi. Il m'appartient en ce moment pour l'utiliser, mais ce n'est pas vraiment moi. Juste, si vous n'y arrivez pas, reliez-le simplement à votre respiration. En inspirant, je ne suis pas le corps. En expirant, je ne suis pas le mental. Allongez-vous simplement pendant 12 minutes et faites-le jusqu'au dernier instant avant de vous endormir. C'est quelque chose que vous devez remarquer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501